Et on n'oublie jamais de remercier un remerciement spécial à notre compagnie aérienne, notre Florent National Tunisair, sponsor officiel de l'émission Les Deux Rives. Sinoche Je suis très ami avec le père, c'est mon frère et je reçois le fils et je suis très heureux. Il s'agit d'Abdelhamid Bouchnard, réalisateur qui ne le connaît pas en Tunisie avec tout ce qu'il a comme succès. Bienvenue sur The One FM. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. C'est un plaisir. C'est un plaisir, le plaisir est réciproque. Y a-t-il une troisième saison de la série Kenya Mackenzie ? Non, non, il n'y a plus de troisième saison. Pourtant ça a marché. Bah oui, tellement ça a marché, la télé nationale ne fait pas de rediff. Ils préfèrent passer des choses qui datent de 30-40 ans. C'est frais, à leurs yeux. En tous les cas, ça ne passe pas, pourtant ça a fonctionné, ça a marché. Mais dommage, dommage. J'aurais vraiment voulu que les gens revoient la série et lui donnent encore une chance. Parce qu'il y a tellement de choses entre les lignes et on s'est tellement amusé à l'écrire, à la réaliser. Mais c'était une expérience excellente pour moi. Non, non, ça reste toujours un truc qu'on a fait, qu'on a réussi et ça restera dans les annales. Oui. Bah oui, ça restera dans les annales. Bon, vous avez également réalisé des films comme le film d'horreur. Essentiellement. Dachra. Oui, je suis saignaste à la base. Ça, ça a marché. Oui, Dachra, c'est mon premier grand succès. Dachra, j'ai commencé à faire du cinéma avec mon premier long métrage, c'est Dachra. Et après, j'ai enchaîné avec Nuba, Nuba 2, Papillon d'or et Kenny McInch. Maintenant, je viens de terminer mon troisième long métrage. Ah, c'est un scoop, ça. Oui, oui, c'est un truc que j'ai fait. C'est un long métrage ? Oui, c'est un long métrage. C'est facile de passer du feuilletant au cinéma ? Moi, j'ai commencé avec le cinéma, c'est ça vraiment mon domaine. Je suis allé à la télé en ramenant le cinéma à la télé, c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc, vous swinguez entre les deux ? Oui, pour moi, c'était pas facile. Le public de la télé, surtout le public ramadanesque, est un peu compliqué. Il faut tenir en compte beaucoup de choses. Les gens qui dînent. Et moi, j'adore la violence, j'adore tout ce qui est un peu glauque. Donc, c'était un peu... J'ai eu à avoir beaucoup de retenues à leur proposer ce que j'ai fait à la télé pendant les années qui sont passées. Mais c'est un truc que j'aime. Télé, cinéma, l'important, c'est l'œuvre, pas le support. L'important, c'est le cinéma. Et on a besoin de cinéma. L'important, c'est le cinéma. Alors, ce film, on va le préparer en ce moment. Vous êtes personnellement en train de faire le montage. C'est un scoop aussi. Vous êtes en train de monter le film tout seul. Oui, j'ai fait ça avec Dachra aussi. Vous restez de 7h du matin jusqu'à je ne sais pas quelle heure du matin. Oui, oui. Ça se termine quand ? Ça ne se termine pas. Ça ne se termine pas. C'est un film sans fin ? On ne termine jamais le montage. Ça ne se termine pas. Je préfère avoir... J'aurais tellement voulu avoir des journées de 48 heures. Mais c'est un plaisir parce que c'est une autre réécriture. Il y a l'écriture scénaristique, il y a la réalisation, il y a une deuxième réalisation lors du montage. Et c'est toujours de belles surprises pour moi parce que j'ai un peu de recul sur ce que j'ai écrit. Et là, il y a des acteurs, il y a quelque chose qui se concrétise. Ce n'est pas comme si un mois, un mois en arrière, c'était juste dans ma tête. Maintenant, je vois ce que j'ai écrit et tout change. Il y a une autre dynamique, il y a de très belles surprises. Oui, heureusement que j'aime ce métier. On le verra dans les salles quand, ce film ? Probablement dans la prochaine saison parce que là, c'est un peu... C'est vrai. Oui, c'est maintenant, il y a Ramadan qui vient après l'été. Donc probablement à la rentrée ou... 7hombre, octobre. Oui, en attendant s'il y a une nouvelle session. On les attend à l'Institut du Mondar. Bah, si on m'invite, je viens. Bah, je vous invite déjà. Avec grand plaisir. Alors, c'est vraiment calculer d'être absent de la scène médiatique de la part d'Ablahmid Bouchner ? Parce que ça me rappelle aussi Godard, il choisissait ses journalistes. Quelle comparaison, je suis en... Bah, c'est ça. Parce qu'en fait, il y avait de grands réalisateurs qui choisissent. En fait, c'est une stratégie. C'est aussi un choix parce que je suis plus à l'aise maintenant, loin des médias. Et je préfère être discret pendant tout le long de ma carrière, dorénavant. Je suis discret, je n'annoncerai plus jamais que je serai en tournage. Je tournerai mes films tranquillement. C'est tout ce que j'aime finalement dans ce domaine-là. C'est faire du cinéma, pas en parler. Bah, on dit toujours d'un bon cinéaste qu'il vend du rêve. Et quand il rêve, il ne veut pas qu'on lui casse ce rêve. Donc, vous êtes dans ce module-là ? Oui, de plus en plus. Je crée des univers dans lesquels je vis pendant le tournage, pendant le montage. Et après, je retourne à une réalité que j'aime de moins en moins. Oui, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Mais je suis chanceux de créer des choses, de pouvoir créer des choses et de concrétiser des rêves. Mais je t'avoue que c'est de plus en plus compliqué de retourner à cette vie banale. Mais on me dit de vous que vous êtes très souple avec les acteurs et les actrices. C'est-à-dire, vous les adoptez carrément quand vous êtes en plein tournage. C'est ce que quelques personnes m'ont dit ça. Oui, j'utilise beaucoup de l'affect. L'affect ? Oui, j'ai beaucoup d'affection avec mes personnages et les acteurs après. Mais pour ce film-là, j'ai été super concentré. Pourtant, c'est un film lourd d'émotions. C'est probablement une des plus belles choses que j'ai pu réaliser à ce jour. Mais j'ai été concentré. Je voulais vraiment être plus mature dans ma manière de voir les choses. Ça reste un métier de cinéma. Je ne peux pas passer toute ma vie à faire juste du rêve et d'aimer tout le monde. Non, il y a des conséquences aussi. J'étais concentré. C'est un film autofinancé, encore une fois. Et c'est ma troisième expérience comme producteur-réalisateur. Mais heureusement, cette fois, j'ai eu des partenaires qui ont créé en moi. Donc j'ai de plus en plus de responsabilités. Et je le vois dans le regard des gens. Le dernier jour du tournage, je voyais tout le monde me regarder. Je sentais dans leurs yeux, genre, maintenant c'est ton travail. Il faut qu'ils réussissent. Ils regardent ce qu'on a fait. Donc j'ai cette responsabilité, mais j'espère relever le défi. J'espère. Par rapport à votre âge, vous incarnez vraiment la maturité. Alors, Bobby Lapointe, ça va ? Ça vient. Bon courage. Merci beaucoup.